Je vous remercie et vous souhaite une très belle discussion. C'est ainsi que la plateforme des droits des filles entame sa troisième assise dans les locaux d'Univers L à la Maison Rose de Gédié Wai. A l'occasion des séjours d'activisme, la plateforme mène un plaidoyer pour la lutte contre les violences faites aux femmes et le respect des droits des jeunes filles. Adama Ndeyi Karine Meng est la coordonnatrice. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes presque à la fin des séjours d'activisme. Depuis le début, nous sommes sur des activités à plusieurs niveaux, avec plusieurs acteurs. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, il fallait qu'on se retrouve dans la banlieue, dans un cadre concret, où on vient à la rencontre des filles qui sont victimes de violences, de différentes sortes de violences. A cet effet, la plateforme compte sensibiliser les acteurs concernés, à savoir les jeunes filles, les femmes, mais également les chefs coutumiers et religieux qui sont des leaders d'opinion. Et avec ces filles, aujourd'hui, nous allons communier, nous allons commémorer cette journée. Des cinq jours d'activisme, en présence de sociologues, en présence de psychologues, en présence de juristes, mais également en présence des acteurs de première ligne, qui ne sont pas du tout à négliger dans le cadre de cette activité. Parce que c'est eux, les acteurs qui se trouvent sur le terrain, qui sont confrontés généralement à ces violences. Et si aujourd'hui, ces acteurs de première ligne ne sont pas suffisamment sensibilisés, informés et surtout sur le circuit de référencement, la dénonciation dont nous voulons peut le pas toujours suivre. Plan International se vaut un espace de partage et de communion afin d'accompagner les victimes de violences. Comme vous le savez, Plan International est une organisation centrée sur le droit de la fille et le droit de la femme. Et une telle organisation ne peut pas passer sous silence. Les affres, les violences qui sont faites à la fille et à la femme. Et Plan travaille avec les institutions étatiques pour qu'il y ait des politiques, pour qu'il y ait des plans qui permettent de réduire cette inégalité qui est la cause primordiale des violences que les femmes et les enfants subissent. Et c'est un appel au niveau individuel pour que chacun se demande quel acte je pose aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de violence sur la fille, sur la femme. Les viols, l'inceste, l'avortement sont les principales sortes de violences abordées par le sociologue Lamine Diaye pour qui ces actes sont les plus vus au Sénégal. J'ai parlé aussi du viol et de l'inceste qui sont deux actes que je considère comme étant des actes criminels même si parfois la société ne le considère pas comme étant un acte criminel puisque simplement les femmes victimes de viol ou d'inceste souvent vivent, sont condamnées, sont incriminées et sont considérées comme étant les véritables bandits de la civilisation alors qu'en réalité souvent elles sont des victimes et non pas des coupables. Mais en fonction de notre culture, elles sont souvent considérées comme elles se transforment en coupables ce qui fait qu'elles sont très mal défendues. Des actes qui ne sont pas sans conséquences selon la psychologue Ney Bersikan Kamara elle dénonce également la non-dénonciation de ces faits jugés barbares. Quelquefois on a peur de dénoncer parce qu'on est intimidé. Parce que si la violence a été commise ou bien l'agression a été commise au sein de la famille c'est quelqu'un qui est proche. Souvent c'est la maman qui nous dit ou bien c'est notre frère, ça pète le père. Donc quelquefois si la fille n'a pas quelqu'un avec qui parler elle ne va pas dénoncer. Quelquefois nous on suit des femmes majeures qui sont mariées et qui ont des problèmes dans leur couple. Et quand on leur parle, quand on creuse un pont on sait que le problème si on fait par exemple l'anamnèse on se rend compte que c'est depuis l'enfance. Certes le gouvernement a adopté des lois pour sanctionner les auteurs de ces actes nous dit la Mignaya. En tout cas pour ce qui est de l'anamnèse, pour ce qui est du viol, pour ce qui est de l'avortement clandestin et de l'excision, je crois que la loi sénégalaise a pris beaucoup de décisions. C'était en 2018 où le président de la République avait dit solennellement que zéro tolérance par rapport à l'excision. Maintenant par rapport au viol et à l'insas, vous voyez quoi ? Vous voyez la loi qui vient de sortir par rapport au viol. Surtout quand il s'agit d'un mineur. Mais la peine peut aller de 10 à 20 ans. Mais la juriste Gaëlle Babacar Khan trouve qu'il y a du travail à faire pour mieux faire appliquer les lois dans leur plus grande rigueur. Au Sénégal, récemment, on a adopté la loi criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal. Nous avons quitté le stade d'un délit pour arriver à un crime dans une dynamique de durcir les peines parce qu'on considérait que peut-être ce serait un moyen aujourd'hui de revenir sur ces faits, sur ce fléau social auquel fait face la population de manière générale. Est-ce que taille la loi serait un frein vis-à-vis de ces prédateurs sexuels ? Mystère et boule de gomme. Il va falloir qu'on mette en place des mesures d'accompagnement efficaces, qu'on ait la culture de la dénonciation qui n'est du monde du but pour en quelque sorte atteindre notre objectif. Des acteurs communautaires ont également partagé leur expérience sur la prise en charge des victimes de violences et appelé les jeunes filles à se rapprocher des services travaillants dans le domaine en cas de besoin. Nous sommes sur le terrain, nous nous sommes sans problème. Ouvrez les ICP, au niveau des centres post-tandés, ils ont nos numéros. Ouvrez au niveau de la police et de la gendarmerie. On nous appelle à tous deux, on a les plus 5 ans avant d'avoir des... Même à la mentalisation, nous nous sommes en train de refaire à la classique avec l'assistance sociale. Donc c'est un système qui est bien lu, pour qu'on nous faut égarer, mais qu'on nous faut égarer, avec l'imamie. Il m'a dit qu'ils ont nos numéros. Le plan international à travers la plateforme Droits des filles s'inscrit dans la campagne de séjour d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux jeunes filles.